Salut les FingerStylers et bienvenue dans cette vidéo numéro 26 du défi 30 jours 30 vidéos et aujourd'hui je vais vous parler de l'organisation de la session d'entraînement à la guitare. Allez c'est parti ! Alors la première étape c'est de définir précisément son objectif. Donc par exemple dans la guitare FingerStyle ça pourrait être justement de pouvoir par exemple composer un morceau en FingerStyle ou d'arranger un morceau soi-même ou de jouer un morceau tout simplement. Voilà donc vraiment fixez-vous un objectif, un but, c'est la première étape. Ensuite la deuxième étape ça va être de justement définir une plage horaire et une plage hebdomadaire si vous voulez vraiment vous organiser correctement. Alors si vous jouez de la guitare quotidiennement et bien vous allez pouvoir justement vous définir votre plage horaire par exemple de 18h à 18h30 tous les jours vous allez pratiquer une demi-heure. Sinon si vous n'avez vraiment pas la possibilité et bien vous allez pouvoir étaler votre séance selon vos disponibilités justement. Là la première chose à faire donc c'est de définir votre plage horaire mais ensuite vous allez aussi vous fixer une plage hebdomadaire afin d'être le plus régulier possible dans votre pratique afin de progresser au mieux. Ensuite prenez l'objectif que vous vous êtes fixé au début et subdivisez cet objectif en plusieurs petits objectifs. Donc ça va être des petites étapes qui vont vous aider à atteindre l'objectif final et cela vous donnera la direction à prendre ainsi les exercices à effectuer pour atteindre votre objectif final. Ensuite préparez votre matériel à l'avance, capot d'astre, onglet, de pouce, médiator aussi si vous jouez au médiator etc. Donc ça vous empêchera aussi d'être interrompu pour chercher justement votre matériel. Cela vous fera gagner énormément de temps et vous pourrez ainsi tirer de votre session de guitare le meilleur. Si possible, accordez-vous également un lieu spécifique à la pratique de votre instrument. Cela vous aidera à vous mettre dans l'ambiance et ainsi à supprimer les distractions qui peuvent être nombreuses comme les notifications sur votre téléphone, les appels ou encore les imprévus comme des tâches familiales ou professionnelles. Là bien sûr vous ne pourrez pas aller contre, mais essayez de supprimer le plus de distractions possibles lors de votre session d'entraînement. Et aussi veillez à être le plus détendu possible, c'est-à-dire que si vous rentrez du travail complètement énervé, ce n'est pas la peine de vous mettre à la guitare tout de suite puisque vous allez faire les exercices, vous n'allez pas y arriver, vous allez vous énerver encore plus. Détendez-vous un petit peu avant, regardez la télé, prenez un chocolat chaud, enfin voilà. Détendez-vous, écoutez de la musique, pourquoi pas, c'est peut-être même un bon moment pour écouter de la musique et se détendre. Et ensuite, revenez à votre instrument, prenez votre instrument et vous pouvez pratiquer à ce moment-là avec plus de concentration. Bien à présent, je vais vous donner deux exemples de programmes d'entraînement comme moi je me fais lors de mes séances. Alors pour le premier programme, on va partir, enfin même sur les deux programmes, on va partir sur des temps de 30 minutes d'entraînement, sur des sessions de 30 minutes. Donc lorsque vous commencez votre session, eh bien vous pouvez commencer par un échauffement qui va de 2 à 3 minutes maximum. Donc un échauffement, j'aime pas trop dire ce mot parce que les échauffements en général, c'est plutôt réservé aux sportifs. Mais là, on va plus parler de se mettre dans le bain, en fait, et surtout de se dégourdir un petit peu les doigts. Surtout si vous êtes en hiver ou quoi, si vous sortez dehors et que vous avez les mains paralysées, etc. Donc c'est bien de bouger un petit peu tout ça, de faire circuler un peu le sang. Enfin voilà, donc ça, ça va être des exercices qui vont être plus relatifs à la dextérité, aux déplacements sur le manche. J'ai fait une vidéo également là-dessus, donc vous pouvez aller la voir, elle va s'afficher juste là. Ensuite, pendant 5 minutes, eh bien vous pouvez par exemple enchaîner quelques accords. Donc essayez de, voilà, les accords qui pêchent un petit peu, que vous n'arrivez pas à enchaîner. Passez d'un accord ouvert à un accord barré, ou inversement, ou de 2 accords ouverts, 2 accords barrés. Et essayez au moins d'apprendre un nouvel accord à chaque fois que vous avez ce laps de temps, ce qui permettra d'enrichir votre vocabulaire musical. Vous pouvez également, eh bien, vous mettre un petit métronome, donc qui va justement vous donner un battement. Et de ce battement, vous allez par exemple tous les deux temps changer d'accord, ce qui permettra justement à votre cerveau d'enregistrer au mieux les changements d'accord, et les faire de manière plus fluide. Bien sûr, vous pouvez régler le métronome à votre convenance, lent, moyen ou rapide. Ensuite, consacrez 10 à 15 minutes à la technique. Donc, par exemple, ça peut être le slide, les harmoniques, les bends, les gammes, les modes, les triades, etc. Donc, ça peut être aussi, voilà, très utile de faire ça. Donc, pendant 10 à 15 minutes, travaillez vraiment votre technique. Et enfin, durant cette séance d'entraînement, eh bien, vous allez vous consacrer 7 à 13 minutes de fun où vous allez jouer ce qui vous fait plaisir. Il se peut même que ce temps soit rallongé à votre insu. Vous pourriez ne pas vous en rendre compte. Donc, si vous avez un laps de temps très précis, si vous avez vraiment une organisation, mettez-vous un petit minuteur pour vous arrêter. Sinon, si vous n'êtes pas si pressé que ça, allez-y, continuez jusqu'à ce que vous décidiez de lâcher la guitare de votre plein gré. Voilà, donc ça, c'est un premier exemple d'un programme d'entraînement. Je vais d'ailleurs vous en donner un deuxième, ce qui pourrait éventuellement se caler un autre jour dans la semaine ou un deuxième jour dans la semaine. Et donc là, vous allez par exemple, on va faire pareil, on va commencer par un échauffement de 2 à 3 minutes. Ensuite, pendant 5 minutes, au lieu de travailler des enchaînements d'accords, eh bien là, on va plutôt travailler la percussion, le rythme, pourquoi pas la guitare percussive. Les 10 à 15 minutes suivantes, vous allez vous consacrer aux morceaux que vous apprenez en ce moment. Vous prenez une tablature et puis vous allez avancer sur ce morceau. Cela va aussi révéler vos lacunes sur certaines techniques, puisque les morceaux peuvent combiner plusieurs techniques et cela vous donnera également une direction quant aux exercices à effectuer. Et puis ensuite, terminez encore et toujours par du fun. Prenez donc le temps de jouer un morceau que vous connaissez déjà et qui vous fait plaisir. Vous pouvez par exemple, dans ces programmes, adapter un petit peu comme vous voulez. Par exemple, à la place d'apprendre un morceau, j'aurais pu par exemple consacrer 10 à 15 minutes de théorie. Donc pourquoi pas essayer d'appliquer un concept théorique à la pratique et essayer de l'intégrer. C'est aussi très important aussi de faire ce travail théorique pour que vous puissiez avoir une compréhension plus globale de la musique. Ce qu'on aurait pu mettre également, c'est par exemple, travailler son oreille musicale, travailler les intervalles, donc vraiment faire un vrai travail de l'oreille musicale. J'ai également fait une vidéo là-dessus lors du défi 30 jours 30 vidéos. Je vous laisse cliquer sur le lien qui s'affiche en haut. Et si jamais les objectifs ne sont pas atteints ou si jamais il y a des imprévus, que vous n'arrivez pas à vous concentrer, etc., ce n'est absolument pas grave et c'est tout à fait humain. Ça arrive à tout le monde, même aux meilleurs des guitaristes. Et dans ce cas-là, faites ce que vous pouvez et ne vous blâmez pas, surtout si vous n'avez pas réussi. Vous reprendrez ainsi plus sereinement votre entraînement le lendemain, sans pression, et à ce moment-là, vous irez peut-être un petit peu plus loin dans votre entraînement musical. Voilà, donc c'était une vidéo assez courte. Si elle vous a plu, je vous invite à mettre un petit pouce bleu, à partager, commenter, ça me fera extrêmement plaisir. Et si vous voulez, vous pouvez recevoir le guide du Finger Styler débutant dans le lien qui va s'afficher dans la description. Et je vous dis à la prochaine dans un prochain tuto, que le Finger Style Guitar soit avec vous. Et ciao les Finger Stylers ! Sous-titrage ST' 501